Alléluia. Dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean, nous allons lire au chapitre 14, le titre du message, donc, s'intitule « Pas sans réconfort ». Pas sans réconfort. Jean 14, et nous lisons à partir du verset 15. C'est Jésus, donc, qui, particulièrement, je dirais, la nuit avant, évidemment, donc, qui soit livré par le baiser de Judas, eh bien, a parlé beaucoup, beaucoup à ses disciples. Il leur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Amen. » Lorsions, Seigneur, que tu puisses bénir tes enfants, que tu puisses encourager, Seigneur, tous et toutes, afin que nous puissions reprendre courage, et vraiment savoir que le Saint-Esprit, Seigneur, est le grand consolateur qui est là, présent, à chaque instant. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Faites-vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Pas sans réconfort. Amen. Certaines personnes ont déjà dit, il n'y a personne pour m'encourager. Eh bien, un chrétien ne peut jamais dire ça. Vous voyez. Un chrétien ne peut pas vraiment dire qu'il n'est pas, ou qu'il n'est jamais sans réconfort. Nous avons dans la parole de Dieu cette phrase particulière du Seigneur, qui a dit, « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolataire. » Un autre consolataire. Je dis, « Moi, je m'en vais. Bye-bye. » « Mais je ne vous laisserai pas orphelins. » « Je ne vous laisserai pas seuls. » « Je vous enverrai un autre consolataire. » Quelqu'un d'autre qui me ressemble, nous allons voir durant cette journée, justement, comment nous ne sommes pas sans réconfort. Alléluia. Je n'aurais jamais pu y arriver au travers des 40 ans et plus de vie chrétienne, sans le réconfort du Saint-Esprit. Sans ce que j'appelle l'autre consolataire. Jésus n'est plus là, nous ne le voyons pas. Voyez, je me rappellerai toujours, c'est le directeur de radio, alors que nous étions à Sherbrooke, que nous faisions des émissions à la radio tous les jours. Et il m'a dit, « Aïe, pasteur Borgé, ça serait merveilleux si un jour, eh bien, je pouvais annoncer à mon poste de radio, eh bien, Jésus, il est au centre d'achat un tel. Et si la population de Sherbrooke veut aller le voir, eh bien, ils peuvent aller le voir, ils seraient là. » Je dis, « Oui, c'est vrai, ça serait bien beau, mais les gens ne croiraient pas plus. » Les gens ne croiraient pas plus en lui, qu'ils n'ont cru en lui lorsqu'ils l'ont vu littéralement. Il fallait qu'ils aient la foi, parce qu'ils ne voyaient qu'un simple homme. Ils ne voyaient qu'un jeune homme, vous voyez. Et pourtant, c'était Dieu en chair. Certains ont cru, mais ce n'a jamais été la majorité. La plupart des villes et villages où il est passé sont restés totalement incrédules face à Jésus. Et les chefs religieux l'ont tué, l'ont cloué sur la croix du calvaire. Ce n'est qu'une minorité. Jésus l'a bien dit. Le chemin grand et large qui mène en enfer. Et la plupart, je dirais, la majorité des populations de la terre sont sur ce chemin grand et large. Si je vous disais aujourd'hui que plus de 90% de notre population, vous voyez, s'en va en enfer. Est-ce que j'aurais tort de dire cela ? Non. Non. Lorsque Paul est arrivé dans une grande métropole à son époque à Athènes, il a vu que la ville était remplie d'idoles. Il a senti en lui son esprit s'irrité. Cette grande ville d'Athènes était en train d'aller directement en grande majorité en enfer. Et Paul a prêché l'évangile. Il n'y a eu que quelques personnes qui sont nommées. Imaginez. Du temps du déluge. Alors que la population de la terre était des millions d'êtres humains. Il n'y a que huit personnes qui ont été sur le chemin étroit qui menaient au ciel. Toutes étaient sur le chemin grand et large qui menaient en enfer. Lorsque Dieu a détruit la ville de Sodome, vous voyez, et de Gomorre, ce n'est que quelques personnes se comptant sur le doigt d'une seule main qui sont sorties de la ville. Donc, quel privilège avons-nous de servir le Seigneur et de pouvoir dire « Je suis sauvé ». Alléluia. C'est une chose des plus glorieuses qu'un homme ou une femme puisse découvrir dans son passage ici bas sur terre, alors qu'il chemine de son berceau à son tombeau. Mais une fois que nous sommes sauvés, il y a des combats, des difficultés. Nous rendons compte très rapidement qu'il y a un ennemi qui s'appelle Satan. La raison pour laquelle nous avons une armure avec un casque, une épée, un bouclier, une ceinture, des chaussures, une cuirasse. Et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que nous sommes en guerre. Et nous avons besoin d'encouragement. Nous avons besoin d'encouragement. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas laissés sans réconfort. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Et ce mot « orphelin » dans l'original grecque, ça veut dire « sans réconfort. » Ça veut dire « sans encouragement, sans consolation. » Un orphelin, eh bien, évidemment, c'est quelqu'un qui auparavant avait des parents. Quelqu'un qui auparavant se réjouissait de leur amour envers lui, de leur affection, du secours qu'il pouvait lui apporter. Mais maintenant, les deux parents sont morts et il est orphelin. Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas sans secours. » « Je ne vous laisserai pas orphelins. » « Je ne vous laisserai pas sans encouragement, sans consolation. » Nous avons là, ce matin, devant nous, par le Saint-Esprit, une pensée merveilleuse. merveilleuse, voyez, la promesse de Jésus à ses disciples craintifs et effrayés est celle-là. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je viendrai à vous, voyez. Un orphelin, il sent que, après avoir perdu père et mère, que, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui reste. Il sent un grand vide dans son cœur, il se ressent abandonné, délaissé, il se ressent comme étant tout seul. Et cela décrit très bien les disciples, alors que Jésus leur a dit « Moi, je m'en vais. » Hein ? Tu t'en vois, Seigneur ? Mais qui sera là pour nous aider ? Qui sera là pour nous consoler ? On voit les disciples penser à la mort de Jésus qui approchait. Il leur avait dit « Je vais mourir. » Ils vont me tuer à Jérusalem par la main des gens religieux qui disent croire en Dieu. Imaginez, voyez. J'aimerais vous dire ce soir, ce matin, je ne sais plus si c'est le soir ou le matin, qu'il n'y a aucun chrétien, véritablement, qui n'est un candidat pour un orphelinat spirituel. Amen. Amen. Jésus s'en allait. Jésus allait partir, mais ses disciples ne seraient pas abandonnés. Amen. Jésus-Christ avait été leur guide pendant plus de trois ans. Jésus-Christ, maintenant, allait partir physiquement. Mais voilà qu'il promet une nouvelle aide. Une nouvelle aide, une nouvelle aide qui allait rapidement venir sur scène. Jésus leur promet un nouveau consolateur, un paraclète. Paraclète, ça veut dire consolateur, ça veut dire, ça vient du grec « paraïkaleo », ça veut dire celui qui est appelé autour. C'est lui qui vient autour de nous. C'est lui qui est capable de poser ses bras d'amour quand on a besoin de consolation, quand des larmes salées coulent sur nos joues, quand nous ne savons pas où donner de la tête. Nous ne sommes pas sans consolataires. Nous ne sommes pas sans paraclète. Nous ne sommes pas sans quelqu'un qui vient nous encourager. Le Père, a dit Jésus, vous donnera un autre consolataire. Hallelujah. Quand Jésus était sur terre, c'était merveilleux. Les disciples lui parlaient tous les jours, ils marchaient ensemble sur les routes, vous voyez. Ils étaient montés de la Galilée jusqu'à là-haut vers Naïn, Nazareth. Il y avait une foule qui suivait. Et pendant ces temps de marche, évidemment, au travers de la poussière, eh bien, ils discutaient, ils parlaient. Ou parfois Jésus les prenait à part, parce qu'il y avait tellement d'allers et venus, tout ça, avec la foule. Eh bien, Jésus les prenait à part pour qu'ils se reposent. Et là, ils les enseignaient. Ils leur disaient en particulier toutes sortes de choses. Et maintenant, ils leur disent, je m'en reviens. Eh, Jésus, attends, eh, eh, on va être tout seul. On va se sentir comme des orphelins. Jésus, non, 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 non. Le Père vous donnera un autre, un autre consolataire. Quand Jésus était sur terre, les disciples pouvaient lui dire toute leur peur, toute leur crainte qu'ils avaient au sujet peut-être de leur relation personnelle avec Dieu, mais maintenant, l'autre allait venir. Un autre, et ce mot autre, en grec, c'est halos. Halos, qui veut dire un autre, mais particulier. Un autre de la même nature. Un autre de la même essence. Un autre comme moi. Un autre exactement pareil va venir pour vous consoler. C'était le Saint-Esprit qui allait maintenant les garder fermes, les garder confiants, les réassurer en leur répétant qu'ils appartenaient au Père. Le Saint-Esprit lui-même, en personne, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous dit cela. Amen. Vous êtes sauvés. Vous êtes des enfants du Seigneur. Même si le diable vient vous dire un gros manchon dedans, tu m'appartiens encore. Non, 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 oui. Les fruits que je porte sont les fruits du Saint-Esprit, les fruits de Dieu. Auparavant, je portais les fruits du diable, mais maintenant, je porte les fruits du Seigneur. Auparavant, j'étais ténèbre. Maintenant, je suis lumière. J'aime la parole de Dieu. J'aime plier les genoux. J'aime parler à ce Dieu merveilleux qui m'a donné son meilleur, son Fils. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons au Père. Amen. Et si le Saint-Esprit est un autre consolateur tel que Jésus l'a dit, alors lui, le Saint-Esprit, et Jésus, les deux consolateurs. Jésus-Christ, le premier consolateur, le Saint-Esprit, le deuxième consolateur. Alors, il doit être exactement identique, pareil, semblable, en toutes choses, en tous points, voyez. Et même si le Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil physique, cependant, il possède, le Saint-Esprit, tous les attributs de Jésus-Christ. Les attributs que Jésus a démontrés lorsqu'il était sur la terre. Jésus a parlé de lui, le Saint-Esprit, cet autre consolateur. Moi, je m'en vais, vous en verrez un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et cet autre consolateur, il s'appelle l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, toutes les décisions qui sont complètement folles dans nos gouvernements, et ainsi de suite, voyez. C'est absolument terrible ce que nous pouvons voir, parce que nous voyons que leurs décisions sont contraires, évidemment, au bon sens. Et ce qui se passe à beaucoup d'égardes, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le voient pas, et ils ne le connaissent pas. Nous, nous le voyons. Il est comme le vent. Le vent, vous ne le voyez pas. Vous entendez le bruit, vous voyez ce qu'il peut faire. Capable de casser des arbres, amen. Et il a brisé, amen, nos têtes dures, vous voyez, nos têtes de canailles, vous voyez, nos têtes de linottes, vous voyez. Le vent, le Saint-Esprit a brisé nos cœurs, amen, et est devenu maître de nous-mêmes. Merci Seigneur. Mais on ne l'a pas vu, le Saint-Esprit. Mais on a vu le changement, amen. On a vu les différences. On a vu que notre vie avait été totalement changée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et on va réfléchir, évidemment, donc, aujourd'hui, à différentes choses que les deux consolateurs, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ont en commun. S'ils sont des sens identiques, vous voyez, alors, ils sont pareils. On va voir comment ils sont pareils. Tout d'abord, l'élément de compassion. L'élément de compassion. Dans l'Épître aux Hébreux, on va lire, si vous voulez bien, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4, et il est dit ici, au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. » Dans le mot « compatir », il y a le mot « compassion », vous voyez. C'est « pâtir avec », c'est « compatir », c'est avoir cet élément de s'identifier à celui qui est faible et a besoin d'encouragement. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Une seule différence, c'est que lui n'a pas commis de péché. Amen. Sans commettre de péché. Donc, on a quelqu'un qui compatit. Jésus compatit à nos faiblesses. La version King James va dire, « Quelqu'un, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas être touché par le sentiment de nos infirmités. » Il est touché par le sentiment de nos faiblesses. Jésus-Christ, premier consolataire. Le Saint-Esprit, deuxième consolataire. Alors, où est-ce que nous voyons que Saint-Esprit a de la compassion ? Si Jésus avait de la compassion, Saint-Esprit doit avoir aussi de la compassion. Vous voyez, Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Là, il est déclaré, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, ici, il est dit « De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, il nous aide dans nos infirmités, comme Jésus, comme Jésus. » Donc, les deux consolateurs, les deux aides, Jésus, le Saint-Esprit, les deux helpers, vous voyez, eh bien, les deux assistants, les deux secouristes, eh bien, sont profondément émus par les faiblesses, par les épreuves, par les découragements parfois, qui est le lot de chaque chrétien qui est sur cette terre. Amen. Ça ne parle pas ici particulièrement de maladies ou de faiblesses physiques, mais la plupart de nos infirmités, de nos faiblesses, sont des faiblesses spirituelles, mentales ou émotionnelles. Dieu nous dit dans le psaume 103 qu'il sait très bien de quoi nous sommes formés, et il se souvient d'une chose, c'est que nous sommes poussières. Poussières. On n'est pas grand-chose. Poussières, vous voyez, nous ne sommes pas grand-chose. Merci Seigneur. Le chrétien le plus fort, la chrétienne la plus forte, possède certains points dans sa vie où il peut se laisser aller plus facilement vers l'échec, vers la faillite, vous voyez, et tomber. Et on sait, par exemple, l'apôtre Pierre, qui a dit à Jésus, quand il a dit, moi je serai trahi et tout ça, on va me malmener à Jérusalem, je vais souffrir beaucoup. Pierre a dit, quelqu'un te touche, il aura affaire à moi. Vous voyez. Personne ne va mettre la main sur toi. Vous voyez. C'est ce que l'apôtre Pierre pensait. Il se pensait très fort. Vous voyez. Jamais pour moi. Que les autres trahissent. Jamais moi. Vous voyez. Et vous connaissez la suite. Il ne se connaissait pas beaucoup. Mais évidemment, il était très faible. Un roseau très faible. Et lorsque la petite dame lui a dit, tu fais partie du groupe de Jésus, tout ça, il a refusé. Il a dit, non, pas question. Je ne veux rien savoir de cela. Je ne le connais même pas. Et ainsi de suite. Il a trahi, trahi, trahi. Il est tombé très bas. Vous voyez. C'est la raison pour laquelle, eh bien, la Bible dit, prends garde de toi-même. Prends garde. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous voyez. Prends garde à toi-même. Fais attention à toi. Vous voyez. De peur que tu ne sois aussi tenté. Donc, quand on se connaît bien, on y va mollo, évidemment, avec les autres. Vous voyez. On y va avec douceur. Alors, chers amis, Jésus connaissait les faiblesses de ses disciples. Un jeu, ils en posaient la question. Qui est le plus grand parmi nous ? Hé, c'est qui le plus grand ? On aimerait savoir qui. Qui aura la première place, le deuxième, le troisième. Vous voyez. J'étais habitué un petit peu à la fin indienne. Je dirais à la petite école, peut-être. Vous voyez. Il y a des tableaux d'honneur. Le premier, le deuxième, le troisième. Et puis, celui qui est au fond. Vous voyez. Qui est le plus grand ? C'est-à-dire. Et vous connaissez la suite, évidemment. Jésus, le plus grand sera l'esclave de tous. Vous voyez. Le premier sera le dernier. Et le premier sur la terre sera le dernier. Et le dernier sur la terre sera le premier dans le ciel. Les choses seront renversées là-haut, dans la gloire éternelle. Amen. Attention à nous-mêmes. Attention à ne jamais présumer, je dirais, de nos forces spirituelles. Vous connaissez l'histoire de Samson. Vous voyez. Choisi par Dieu, béni de Dieu, ayant des bons parents et pourtant de connivence avec l'ennemi. Alors, se voteraient sur le sein de femmes mauvaises. Vous voyez. Rappelez l'histoire de David, qui a convoité la belle dame qui se baignait au clair de lune. Et la suite est horrible. Vous voyez. Horrible. Chers amis, le Saint-Esprit, eh bien, soutient, fortifie le chrétien dans des moments où sa force semble être à marée basse. Le Saint-Esprit vient. Nous n'avons plus Jésus en personne. Sinon, il faudrait aller à un seul endroit, à Jérusalem, ou à Jéricho, ou je ne sais pas. Vous voyez. Mais il est parti. Il a dit, je vous enverrai quelqu'un et je serai partout à la fois, par le Saint-Esprit. C'est mieux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra. Et c'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit qui dirige l'Église, qui remplit les chrétiens, qui fortifie et qui les encourage au travers de leurs moments difficiles. Il fortifie. Amen. Amen. Avec puissance, l'homme intérieur. Paul priait aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, en disant que vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Fortifiés puissamment, avec force. Vous voyez. Par quoi? Comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Où ça? Dans notre homme intérieur. Dans notre homme intérieur. Amen. Cette compassion, évidemment, se manifeste dans chacune de nos épreuves. Il a de la compassion. Le Saint-Esprit est un être de compassion. Comme Jésus. Comme Jésus. Voyez. Et sa compassion se manifeste chaque fois que notre cœur est brisé. Sa compassion, la compassion du Saint-Esprit, se manifeste dans chaque paix de cœur que nous avons. Et ça arrive. Et sur la terre, c'est une vallée de larmes. Les difficultés, des preuves, des problèmes. Voyez. Rappelez-vous, les disciples sur la mer déchaînée, en train de ramer. Et le vent est contraire. Et la barque s'en va d'un côté et d'autre. Et elle se remplit même d'eau. Ils essayaient de traverser la mer de Galilée. Mais voilà que des éléments déchaînés arrivent. La tourmente, le vent se lève. Et ainsi de suite. Et ils se mettent à lutter contre les vents violents. Tout est contre eux. Les vents sont contraires. Est-ce qu'il y a ce matin, dans votre vie, des vents contraires ? Tout est contre vous. Tout va mal. Il n'y a rien qui tombe du bon côté. Et ainsi de suite. Voyez. Eh bien, Jésus-Christ les a vus en train de lutter. Et il te voit, ce matin, en train de lutter, de travailler dur, de ramer dur. Et tu rames tellement dur que le sang même et tes ampoules sont à tes mains. Et puis, il dit qu'il alla vers eux. Ah, merci Seigneur. Il alla vers eux. Il alla vers eux. Amen. Le Seigneur vient vers toi, ce matin. Marchant sûr. Les éléments déchaînés sur la mer. Amen. S'il est le Créateur, il est capable de contrôler les éléments déchaînés. Amen. Et quand ils ont été effrayés, eh bien, Jésus a crié en disant, c'est moi. J'arrive. Il pensait voir un fantôme, quelque chose. Voyez. C'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Et si j'avais été dans la mer, j'aurais eu peur aussi. Je ne suis fait que de poussière. Voyez. Et vous êtes fait aussi de poussière. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Courage. Courage. Ce qui veut dire que Jésus avait de la compassion. Il sympathisait profondément avec leurs épreuves, avec leurs labeurs, leurs peurs, leurs craintes. Voyez. Vous savez, aujourd'hui, le problème dans le monde, c'est la peur. Les gens ont peur. Ils ont la peur au ventre, littéralement. Vous savez, le lait, ça donne le cancer. On a fait des études. Le lait donne le cancer. Ah, oui, tiens. Ah, vous savez, les terroristes peuvent abattre des avions de passagers avec des missiles sol-air. Ah, oui, on ne prendra plus la viande. Voyez. Vous savez, l'air est pollué. Ah, ben, on ne respirera plus. Voyez. Vous savez, les vaches sont folles. Ah, oui. Oh. Voilà. Le virus du Nil nous menace. Les poulets sont infectés. Voyez. Le Père Noël du supermarché, il est peut-être un pédophile. Attention. Voyez. L'émotion qui est la plus partagée par le plus de monde actuellement, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la compassion. C'est la peur. La peur, vous voyez, elle est partout, à tous les niveaux. Elle est pernicieuse, elle est paralysante, et tout ce que nous avons besoin, c'est d'être rassuré. D'être rassuré. L'homme contemporain a peur. Il se méfie de tout. Il se méfie de l'eau qu'il boit. Il se méfie des aliments qu'il mange. Il se méfie des gens qu'il croise. Chaque jour, chaque jour, les médias martèlent. Les médias continuent à donner à l'homme aujourd'hui une nouvelle raison de s'inquiéter. Voyez. Les volcans explosent ici, les avions portent toute l'Europe, ainsi de suite. La peur, la peur, cette nouvelle terreur. Alors, vous vous asseyez devant votre petit poste de télévision, aux nouvelles, le soir, le lundi, on vous parle de la drogue, du viol. On vous parle des avions qui tombent. On vous parle des tremens de terre. Le mardi, oh ben tiens, vous êtes encore assis, vous écoutez quoi ? Ben, les motards criminels, voyez. Puis il y a les trains qui déraillent. Puis il y a un tsunami là-bas à 300 000 morts. Et puis il y a une mer qui a battu à mort son bébé, voyez. Puis les volcans sont en éruption en Amérique du Sud, voyez. Le mercredi, vous êtes assis de nouveau. Vous écoutez les nouvelles. Ben, l'armée russe, elle a perdu 15 kilos de plutonium. Il y a des gens qui vont faire des bombes atomiques, voyez. Les fous armés, jusqu'aux dents, sont prêts à se faire sauter pour leur cause. Hollywood, un temps merveilleux, voyez. Pour faire des films, on ne compte plus maintenant les nouveaux films, que je dirais, catastrophes, voyez, qui ont pris l'affiche ces dernières années. Chers amis, la Bible me dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Qui va nous consoler ? Le consolateur, avec un C majuscule. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui console. Le chrétien regarde et il sourit. Tout s'écroule et il sourit encore. Mais comment vous pouvez vous garder une joie en milieu de tout ce qui arrive ? Ah, une belle occasion. Moi j'ai Jésus dans le cœur. Ah ouais ? C'est ça. Plus c'est noir, plus la lumière doit briller. Le consolateur, il est là. Jésus a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Jésus a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas, croyez seulement. Non, on n'a jamais eu autant besoin d'être réassuré. Les institutions gouvernementales qui sont censées nous protéger n'ont jamais paru aussi vulnérables. Elles sont contaminées par la Croix-Rouge, à la Croix-Rouge, voyez. Partout en Occident, il y a une consommation d'antidépresseurs qui grimpe en flèche. Je n'ose même pas vous demander qui parmi nous ne prend pas aucune pilule. L'homme a peur. L'homme a peur. L'homme gabe, voyez. Il gabe le Prozac, le Valium, le Milpertuis, le Risperdal. N'importe quoi, pour se calmer les nerfs, pour que le train passe, puis que moi, je dorme. La Bible dit, ne crains pas, croyez seulement. J'ai béni le Seigneur, je ne prends aucune pilule. Si vous ne dormez pas la nuit, n'allez pas chercher une pilule pour dormir. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible, voyez. Lisez la parole de Dieu. Lisez les Écritures. Vous allez dormir, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, au Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Hallelujah. Gloire au Seigneur. La Bible dit, bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Que d'énergie perdue. Que de, je dirais, d'argent perdu. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Qui dit ça ? Le grand Dieu éternel, dans la bouche, dit toujours la vérité. Bannis l'inquiétude. Soyez pas comme les païens. Matthieu 6. Tout un chapitre qui nous dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Ne soyez pas comme les païens. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va arriver ? Non. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Remets ta vie entre les mains du Seigneur. Alors, il y a une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a l'air ? Même si elle l'oublie, moi je ne t'oublierai jamais, a dit le Seigneur. Moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains. Son amour est gravé dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Et tes murs, tes murs de difficultés, tes murs de découragement sont toujours sous mes regards. Amen. Il n'y a jamais un avion qui est en dehors de quelque part autour de la terre ou au-dessus de la terre, en dehors de la tour de contrôle. Tous les avions sont regardés, suivis, repérés par des tours de contrôle sur les cinq continents. Et vous, chrétiens qui aimez le Seigneur, la tour de contrôle du ciel marche depuis des millénaires. Et notre Dieu a son œil sur chacun de ses enfers. Il n'y a même pas un petit moineau qui tombe à terre sans qu'il ne le sache. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il n'y a pas un seul de tes cheveux qui ne tombe à terre non plus sans que notre Dieu ne le sache. Il connaît. Il sait. « Si moi n'ai pas peur, prenez courage, rassurez-vous, » a dit le Seigneur. « Le Père vous donnera un autre consolataire. » Un autre consolataire. Amen. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Amen. Même si on mourait dans un tsunami ou un tremblement de terre, ça n'a aucune importance. L'amour de Dieu est toujours là. On passe par une porte, on se retrouve dans la gloire éternelle. C'est merveilleux. On est avec Jésus. Hallelujah. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. N'avez-vous jamais ressenti un sentiment de chaleur, un sentiment de réconfort dans votre esprit, alors que vous passez par une période d'épreuves terribles ? Soudain, on dirait que, tiens, c'est comme si vous n'aviez pas d'épreuve. Mais pourtant, vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment de lifting ? Vous êtes comme surélevé au-dessus. Ça va bien quand même. C'est le Saint-Esprit. C'est le Consolateur. Amen. C'est lui qui vient placer son bras autour de ton épaule. Et te dit, je suis là. N'ai aucune crainte. Je ne t'abandonne pas. Hallelujah. C'était le Saint-Esprit qui était en train de vous réassurer, de vous consoler, de vous encourager par sa présence et par son secours. La Bible dit qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Le mot secourir, ça veut dire qu'il court au secours. Il vient tout de suite au secours de ceux qui tournent les regards. Le Seigneur aide-moi. Aide-moi. Moi, j'ai crié un jour en Afrique, dans une voiture qui s'en allait d'un côté et d'autre. Vous voyez, on était deux, trois dans la voiture. Jésus, Jésus. La voiture a quitté la route. Boum. On s'en allait en plein de gens. Il y avait un grand baobab. J'ai dit, c'est fini. Vous voyez, Jésus. Et le baobab, on dirait qu'il était en plastique. On aurait dit que c'était comme du caoutchouc. Devant la voiture était fini. On est sortis de là, indemne, sans rien du tout, aucun goutte de sang. Amen. J'allais à une convention de pasteur pour leur prêcher l'évangile. Je ne suis pas arrivé en voiture. Je suis arrivé derrière une mobilette. Mais je peux vous dire que le président de Dieu était là, le moment du danger. Le Saint-Esprit était présent. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est grand. Dieu est bon. Ce que Jésus faisait quand il était physiquement présent sur la terre, eh bien, c'est maintenant le Saint-Esprit qu'il le fait pour nous. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le vicaire. C'est le vicaire de Jésus-Christ. Ce n'est pas le pape. Qui est le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Le pape prend la place du Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui est le remplaçant de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui supplé à l'absence physique de Jésus-Christ. Hallelujah. Deuxième élément que Jésus avait quand il était sur terre, il avait l'autorité. Maintenant, on va voir si le Saint-Esprit a aussi de l'autorité. Puisqu'il dit, je vous enverrai un autre consolateur de la même manière, qui sera exactement comme moi. Les gens étaient étonnés quand Jésus-Christ parlait. Pourquoi ? Parce qu'il parlait avec autorité. Ce que les gens ne veulent plus aujourd'hui. Surtout parmi les gens religieux, ils ne veulent pas l'autorité. Ils veulent qu'on partage la Bible. On partage un pop-s'école, mais la Bible, on la prêche. Amen. La Bible se prêche. Comment y aura-t-il des prédicateurs ? Amen. Des prédicateurs qui ont l'autorité du Saint-Esprit. Et quand Jésus a prêché sur le jour particulièrement du jugement, il est dit, après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait non pas comme les scribes, les gens religieux, mais il enseignait comme ayant autorité. Comme ayant autorité. Quand Jésus chassait les démons, il ne disait pas, « Démons, va-t'en ! » Il n'arrivait pas avec une croix, puis il nous bénit, « Va-t'en, sale démon, va-t'en ! » Non. « Oh, oh, oh ! » Le démon s'en fout, il fait un pied de nez à Jésus. Vous voyez ? Jésus parlait avec autorité, « Sors ! » Esprit djabolique, esprit impur, « Sors de cet homme ! » Avec autorité. Quand Jésus rentrait dans la salle, où était la jeune fille qui était morte et froide, Jésus a dit, « Talitakoumi ! » Je te le dis, jeune fille, « Lève-toi ! » Marche ! Quand Jésus a arrêté le cercueil qui s'en allait au cimetière à Nahin, Jésus a dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » Et le mort s'assit, il se mit à parler dans le cercueil. Imaginez. Je pense que si les autres le portaient, ils ont dû lâcher tout ça par terre. Il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité. Quand il chassait les démons, quand il ressuscitait les morts, quand il guérissait les malades, quand il est allé dans le cimetière à Bétanie, il a dit, « Enlevez la pierre ! » « Enlève la pierre ! » « Lazare, sort ! » Regardez, il y avait... Qu'est-ce qui a bougé là-bas ? Il est la vie. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Quand vous êtes en compagnie de Jésus, vous êtes en compagnie de la vie. Hallelujah ! Gloire au Seigneur ! Merci Seigneur ! L'apôtre Paul a un jour prêché l'évangile à Paphos sur l'île de Chypre. Voyez ! Et alors qu'il prêchait à un gouverneur romain, à côté du gouverneur romain, il y avait un magicien, un sorcier. Et chaque fois que Paul parlait de Jésus, parlait du ciel, de l'enfer, parlait de la croix, du sang qui avait coulé pour pardonner à ce gouverneur romain, l'homme, le magicien disait, « Monsieur le gouverneur, ne croyez pas ce que cet homme est en train de dire. C'est un baladeur, ce gars-là, il s'en vient de toutes sortes de coins et tout ça, il raconte des bêtises, ça n'existe pas et tout ça. » L'apôtre Paul, irrité dans son cœur, il est dit, « Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur ce magicien et lui dit, « Tout homme plein de toute espèce, de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, quand est-ce que tu arrêteras de pervertir les voies droites du Seigneur ? » Il l'a dit avec autorité. Amen. Ses paroles sont sorties des lèvres de Paul. Il a parlé comme un homme étant rempli du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit était dans chaque syllabe qu'il déclarait. Le résultat, c'est que le sorcier est devenu aveugle. Paul lui a dit, « Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. » Il a dit que l'obscurité et les ténèbres aussitôt tombèrent sur lui et cherchaient en tâtonnant des personnes pour l'aider. Vous vous rendez compte le gouverneur romain quand il a vu ça ? Ok, Paul. Bravo. Je crois en Jésus. Tu as raison. C'est la vérité. Vous voyez. La Bible dit qu'il a cru frapper de la doctrine du Seigneur. Il a cru frapper de l'enseignement du Seigneur. Et c'est le même genre d'autorité qui avait été démontrée par Jésus-Christ. Jésus est retourné au ciel mais le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est lui qui exerce l'autorité de la Trinité au travers des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. En terminant, je vous dirai que pour vous montrer que Jésus et le Saint-Esprit sont de même personne, de même essence, eh bien, on voit qu'il y a le désir ardent de vouloir faire la volonté de Dieu. Les deux. Jésus avait Jésus avait un désir intense de faire uniquement la volonté de son Père. Et le Saint-Esprit a la même chose, un désir intense de faire la volonté du Père. Vous relirez les quatre évangiles, vous allez voir comment Jésus-Christ a dit très, très souvent « Il faut que je » « Il faut que je » ou encore « Je dois. » « Il faut que je » Jésus avait un sens d'obligation, il avait un sens du devoir. Et même dans le jardin de Jésus-Lémané, alors qu'il prie, il dit « Père, non pas ma volonté, mais que la tienne s'accomplisse. » Au puits de Samarie, Jésus avait dit aux disciples qui étaient là autour du puits que faire la volonté du Père, ça allait fortifier son esprit exactement comme la nourriture fortifiait son corps physique. Il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Faites la volonté de Dieu, vous allez voir votre force physique être renouvelée, vous allez voir cette énergie qui va être là de vouloir faire uniquement ce que Dieu veut que vous fassiez. Ce désir intense de vouloir faire la volonté du Père était la force motrice derrière tout le ministère terrestre de Jésus. Il dit qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Pas étonnant, il y avait une femme, une femme dans la misère, une femme qui cherchait, une femme qui était comme une bête fauve au milieu de la jungle. Elle ne savait pas, elle était allée d'un homme à un autre, elle avait passé des hommes dans son lit et l'homme avec lequel elle était maintenant n'était pas son mari. Elle était tourmentée, elle cherchait. Et voilà qu'il fallait que Jésus passe par son chemin. Et peut-être aujourd'hui le Seigneur passe aussi par ton chemin. Jésus a dit dans Jean 9, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut, il faut, amen, dire préparer pour nous chrétiens des œuvres d'avance pour que nous les accomplissions. À nous d'accomplir ces œuvres-là. Jésus a commencé à faire connaître qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Jérusalem, non, pas là, Seigneur. Ils vont te tuer. Ils sont tous là en complot. Ils vont te massacrer. Il faut. Jésus a tourné ses regards, son visage comme un silex vers la capitale, Jérusalem, là où il devait être cloué. Il nous aimait. Merci, Seigneur. La Bible parle dans Timothée, Paul a écrit que certains qui ne servent pas le Seigneur, il prie que ceux qui ne servent pas le Seigneur reviennent à leur bon sens et qu'ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour que ces gens accomplissent sa volonté, la volonté du diable. Et Paul priait pour que ces gens reviennent à leur bon sens, à leur bon sens. Le Saint-Esprit n'est pas moins ardent, je dirais, zélés à accomplir la volonté du Père. Quand un chrétien est vraiment, vraiment rempli de la présence du Saint-Esprit, il va ressentir ce même désir débordant de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens cherchent le reste en premier et Dieu en dernier. Si ça leur adonne, vous voyez, c'est là le problème. C'est là où le bas blesse. Jésus a bien dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur qui entreront dans le ciel », mais uniquement ceux qui font la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Rappelez la nuit où Jésus a été trahi. L'apôtre Pierre a voulu cacher, il a voulu dissimuler, il a voulu taire, vous voyez, qu'il était lui-même un disciple de Jésus-Christ. Mais le jour de la Pentecôte, il est là encore. Mais c'est un homme totalement différent. Pierre est rempli du Saint-Esprit, sa voix n'est plus en sourdine, il n'essaye pas de l'ouvoyer, il dit la vérité et il leur dit à Jérusalem « Vous avez cloué le Seigneur de gloire ! » Mais, 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 qu'est-il passé ? Un homme qui est devant un petit feu en train de s'échauffer, la petite bonne femme est en train de lui dire « Tu fais partie du groupe de Jésus » et l'autre dit « Non, 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 moi je ne connais rien, je ne veux rien savoir de Jésus, tout ça. » Et à la Pentecôte, il est devant la ville entière, dans le pays entier et il dit la vérité. Il n'a plus aucune crainte, aucune honte que s'est-il passé. Entre ces deux moments, je veux le dire, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a eu son expérience de la Pentecôte à Jérusalem et il s'est mis à parler en nouvelle langue avec Marie, avec les autres disciples, avec les 119 autres qui ont été baptisés, immergés, plongés dans l'Esprit de Dieu. Le feu de Dieu, la flamme de Dieu est descendu dans leur cœur. Alléluia ! Quel homme ! Voyez, Pierre élova la voix et dit, c'est ici ce qui avait été prédit par le prophète Joël. Quel homme ! Changer ! Proclamer Jésus-Christ était la volonté du Père et Pierre a été poussé, incité par le Saint-Esprit à accomplir cette volonté à tout prix. Proclamer Jésus-Christ, et bien, Simeon lui-même a été poussé par l'Esprit à venir au Temple et à prendre le bébé dans ses bras. Il dit, maintenant je peux mourir. Maintenant je peux mourir, Sainte-Dieu. Mes yeux ont vu ton salut. Ah oui ! Mes yeux ont vu ton salut. Rempli du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit. Les écrivains de la Bible, ceux qui ont écrit la parole de Dieu, les 40 auteurs et plus, dans les 66 livres, ont été poussés par le Saint-Esprit pour écrire. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas les hommes ont dit tout ça. Non, non. C'est le Saint-Esprit. Chaque mot, chaque phrase, chaque ponctuation est inspirée du Saint-Esprit. Amen. Anne, avec 84 ans, il dit à Jérusalem, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance. Elle parlait de Jésus. Elle était remplie du Saint-Esprit. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, vous vous rappelez ? Quand le grand-ange Gabriel lui est apparu, l'ange Gabriel, aux ailes déployées, qui se tient devant le Dieu éternel, le trône de gloire, lui a dit, tu vas avoir un bébé. Mais comment ça va se faire ? Voyez. Ah oui, on a prié dans le passé, mais pas aujourd'hui. On ne rit pas avec Gabriel. Gabriel lui a dit, tu seras muet jusqu'à ce que ça arrive. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui sont muets. Ils n'ont rien à dire sur Jésus, sur la Bible, sur le retour de Jésus-Christ. Pourquoi ? Ce sont des incrédules. Ce sont des incrédules. Ils ne croient pas. Voyez. Mais c'est étonnant et merveilleux de voir comment beaucoup de chrétiens trouvent soudainement leur voix quand ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Ils parlent de Jésus, ils témoignent de Jésus. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. C'est écrit dans la Bible, encore un tien. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Ceux qui ne croient pas, ne parlent pas. Ils n'ont rien à dire. Ils sont muets. Ils sont muets. Paul et Barnabas, qui avaient été envoyés par le Saint-Esprit, comment agissent des hommes envoyés par le Saint-Esprit ? Que font-ils ? Eh bien, on a ça dans le acte 13. Ils proclament premièrement la parole de Dieu. Ils proclament la parole de Dieu. arrivaient à Salamine et ils annoncèrent la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ils font face à l'opposition spirituelle sans flanchir, sans reculer. Voyez. Ils dénoncent les œuvres du diable sans aucun ménagement, sans aucun compromis. En d'autres mots, ils agissent comme Jésus-Christ agissait quand il était ici. bon. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui les remplit du même désir ardent d'accomplir la volonté du Père. Amen. Pourvu que j'accomplisse le ministère. Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme s'il m'était précieux. Pourvu que je finisse la course, que j'accomplisse le ministère que Dieu m'a demandé d'accomplir sur la terre. Il dit, je cours, j'oublie les choses en arrière, je cours, je me précipite vers ce qui est en avant. Amen. Hallelujah. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La volonté de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Amen. Nous avons le Saint-Esprit, un consolateur merveilleux, celui qui a la compassion. Amen. Il nous aime, celui qui a l'autorité et celui qui nous aide à faire la volonté de Dieu. Plus vous serez remplis du Saint-Esprit, plus vous voudrez faire la volonté, de Dieu. Amen. Un consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas tout seul. Je ne vous laisserai pas isolé. Je vous enverrai un autre, comme moi. Alors, avec la puissance que j'ai, avec l'autorité que j'ai, avec la compassion que j'ai, avec le désir que j'ai d'accomplir, de réaliser la volonté de mon Père. Amen. Amen. Exactement pareil, comme moi. Merci Seigneur de nous avoir donné le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas sans personne. Nous ne sommes pas sans consolation. Amen. Nous ne sommes pas sans réconfort. Merci Seigneur. Le vendre ensemble et bénissons Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin. Quelqu'un ce matin a besoin du Seigneur, a besoin de sa grâce, a besoin de son secours, a besoin de son amour. Amen. Sa compassion. On va prier. Amen. Pour que vous puissiez venir peut-être en avant, vous avancer. Je prierai pour vous que le Seigneur puisse vous aider. Alléluia. Si vous n'êtes pas sauvé, qu'il puisse vous sauver. Alléluia. Si vous avez besoin de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Saint-Esprit, Seigneur est là pour vous l'accorder. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ta présence et ton amour. Nous demandons que ton esprit se manifeste en abondance. Nos cœurs sont à toi. Nos vies sont à toi. Seigneur, nous te remercions. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, Seigneur, comme le monde autour de nous qui a peur. peur de ci, peur de ça. Mais nous, Seigneur, nous avons un consolateur. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons sa force, sa grâce. Nous te demandons particulièrement ce matin, Seigneur, de réconforter, Seigneur, de consoler et d'encourager, Seigneur, celui ou celle qui en a le plus besoin. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. 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 Amen.